Salut c'est Matospy, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment utiliser ou rendre utilisable sa mémoire RAM à 100%. Signifiant littéralement Random Access Memory, donc mémoire accès aléatoire en français, la RAM est ce qu'on appelle en informatique la mémoire vive. Cette mémoire vive c'est la mémoire de fonctionnement des applications, programmes, logiciels et même de votre système d'exploitation que ce soit Android, Windows ou Linux. Donc ici dans le cas de Windows, nous allons donc le voir ensemble. Sachant que cette RAM repose sur une carte, donc la mémoire RAM repose sur une carte qu'on appelle la carte RAM qui porte son nom, il est donc fréquent que les ordinateurs ne prennent pas en compte toute la capacité de cette RAM, notamment les ordinateurs fonctionnant sur le système Windows. Ainsi, donc pour voir, si vous usez de toute votre mémoire RAM, donc vous venez tout simplement dans votre explorateur de fichiers notre ami de toujours, vous cliquez à droite tout simplement là où vous voulez, sur l'espace vide que vous voyez ici, à moins que vous ayez un tas de disques durs. Ensuite, vous cliquez sur propriété, une fois cliqué sur propriété, vous voyez toutes les propriétés de votre ordinateur s'y affiche. Et ici en clair, nous voyons mémoire RAM installée. Il précise bien la RAM installée, donc la carte physique dont je vous ai parlé, est d'une capacité de 4Go alors que mon ordinateur ou mon système d'exploitation ne considère que 2,43Go. Et ça, ce n'est pas normal. Voilà, et en plus il utilise l'adjectif qualificatif utilisable. Ce n'est pas normal ça. Comment il peut dire utilisable 4Go alors que j'en ai 2,43Go, j'allais dire, alors que j'en ai 4Go. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment le faire. Alors, on va plus tarder, on ouvre tout simplement, tout rapidement j'allais dire, parce que tout simplement, tout simplement, ça fatigue. Tout rapidement, notre panneau de configuration ou sur la barre de recherche, on va taper admin pour qu'on soit plus rapide. Et venir ici, cliquer sur outils d'administration. Une fois dans les outils d'administration, nous entrons dans les outils de configuration du système. Nous attendons que la petite fenêtre de configuration du système s'affiche. Voilà, une fois cette fenêtre affichée, vous n'avez rien à lire d'autre que démarrer ici. L'onglet démarrer que vous allez cliquer pour avoir accès aux outils de démarrage de l'ordinateur. Vous cliquez ensuite sur option avancée. Où vous allez voir à votre droite, un petit truc coché. Oui, là où il coche la mémoire maximale de 3000, combien déjà ? 3096. Ce nombre divisé par 1024, vous verrez que ça donnerait exactement les 2,4Go qu'on avait vu là-bas. Donc, pour moi qui veut utiliser ma RAM à 100%, je n'ai plus qu'à désactiver cette option pour qu'il utilise vraiment la RAM installée, la capacité installée de ma RAM. Et voilà, que le travail est fait. Je dis OK, j'applique. Et ensuite, je dis OK ici. Mais en disant OK, il va me demander de redémarrer mon système. Vous voyez ? Il me dit, vous devez peut-être redémarrer l'ordinateur pour appliquer ces modifications avant de redémarrer. OK. Bon, moi je ne vais pas redémarrer parce que si je redémarre, je perds cette capture d'écran et vous n'aurez pas le tutoriel. Donc, je ne vais pas redémarrer, je vais déjà cliquer. Quitter, j'allais dire, sans redémarrer. Ah là, bouche. Je quitte sans redémarrer. C'est calme, tu t'es fait au calme. Je vais revenir dans ce PC pour vous montrer que jusque là, il n'y a pas eu de changement. Mais après le redémarrage, le changement sera pris en compte. Donc, je vais mettre pause à la vidéo et revenir après que le changement soit pris en compte. OK. Je suis sur Windows 8 là, ça fonctionne sur tout Windows déjà, je précise. Nous voici de retour après le redémarrage de l'ordinateur. Allons dans les propriétés pour voir si les modifications ont été prises en compte. Propriétés comme d'habitude. Voilà. Intel Core. Voilà. Mémoire RAM. 4Go installé. Il n'y a pas d'histoire d'utilisateur parce que c'est 4Go qu'il utilise. Voilà. J'espère que ça marchera chez vous aussi. Merci de me dire dans les commentaires le résultat que ça a donné, si ça a marché ou pas. Et je verrai comment peut-être je pourrai vous aider ou peut-être une façon de m'encourager. Et entre temps, faites comme chez vous. Vous commentez la vidéo si vous voulez. Vous aimez aussi. C'est toujours important. Chez vous, vous aimerez, non ? Voilà. Donc ne manquez pas aussi de vous abonner et à la prochaine. Ciao.